On reprend une nouvelle. Nous avons échangé la question du suivi des dossiers que nous avons déposés à la fonction publique, où l'actuel ministre s'est déjugé par rapport à son alternatif qu'elle a appris la première fois il y a quelques mois de soir. Nous y reviendrons à travers une communication de presse. Bien, qu'est-ce qui a été décidé ? Nous avons décidé ici de déposer un prévu de grève de 8 jours francs sur les tables de M. le ministre des Travaux publics, de M. le Premier ministre de la Transition, de M. le ministre du Budget et des Comptes publics et du ministre du Travail. Donc voilà un peu ce qui ressort comme décision au cours de cette assemblée que nous venons de faire ou de finir. Nous attirons l'attention des plus autorités du pays. Lorsqu'on dit que c'est notre leçon envers la félicité, il faut bien que les gens qui travaillent, nous les agents qui travaillent déjà, puissent être payés à leur juste valeur. Comment comprendre qu'un agent de la main d'oeuvre de l'État, qui a un diplôme d'État, pour que son intégration à la fonction publique puisse se faire, il faut toujours faire les NIC et les MAC. Nous sommes dans quel pays là ? Nous sommes dans quel pays ? Donc il est temps que vous puissiez prendre les décisions qui s'imposent pour éviter qu'il y ait un blocage strict dans ce département ministériel. Parce que si nous n'avons pas le matériel, on ne peut plus continuer à travailler. On va bloquer, on va fermer. Même ceux qui veulent travailler, nous ne viendront plus travailler. Parce que ça va aller vers là-bas. Parce qu'au terme de 8 jours de préavis que nous allons déposer à partir de demain, ce que je ne sais plus, c'est que rien n'est fait dans ce sens, nous n'aurons pas le choix, ce n'est de déclencher un mouvement de grève, comme la loi nous le demande de le faire. C'est ce que nous aurons à faire parce que mon message est à bon entendeur, salut. Je suis Jean-Bosco Goumou Moulanga, secrétaire général de l'OMPES, un des syndicats du ministère d'État au public.